Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Exhortation. Je suis le pasteur Douglas Kiongeka, responsable du ministère CEP Résurrection basé en France. J'aimerais aujourd'hui aborder sur un thème les projets de Dieu ou encore les projets que Dieu a pour vous. Et bien avant de rentrer dans notre exhortation, je vous invite à la prière. Seigneur mon Dieu, je veux te rendre grâce pour ce temps et je veux bénir ton nom pour la vie de toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Et je prie que tu parles à chaque cœur et que tu te révèles et que tu te manifestes et que tu ramènes chacun d'entre nous dans le plan initial que tu avais prévu dès le commencement du monde. Ouvre notre entendement spirituel et révèle-toi au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à prendre avec moi Jérémie chapitre 29, le verset 11, un texte qui est bien connu. Il est dit ceci, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ici, c'est Dieu qui parle à son peuple, au peuple d'Israël, précisément de Judas, qui s'est retrouvé en captivité à Babylone. Pendant un temps où ils étaient captifs, ils commençaient à perdre espoir, ils commençaient à se lamenter, à se poser beaucoup de questions. Ils avaient même l'impression que Dieu était quasiment absent de leur vie ou encore Dieu ne s'intéressait pas à leur bien-être ou encore à leur bonheur. Alors Dieu, ici, va susciter à nouveau son serviteur Jérémie, qui était récelui à Jérusalem, et il va lui donner un message clé pour dire aux captifs qui étaient à Babylone, qui étaient peuple de Dieu, mais qui s'est retrouvé coupé de ses racines, coupé de sa terre, coupé de sa culture, coupé de ses traditions, de sa religion, bref, coupé de tout ce qui pouvait constituer justement le fondement de cette nation. Et ce peuple était comme dans le désespoir, dans le désarroi, perdu, désemparé, mais j'aimerais te dire, toi qui peux me coûter aujourd'hui, tu peux te retrouver dans cette situation, tu te poses certainement des questions. Est-ce que Dieu est réel ? Est-ce que Dieu existe ? Est-ce que, pourquoi je suis sur terre ? Pourquoi la vie que je mène ? Alors, la réponse est dans ce texte. Dieu dit, je connais les projets que je formais sur toi. Projets de paix et non de malheur. Alors, j'aimerais dire à tout un chacun, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Quand on parle de projet, on parle du plan. Quand on parle de projet, on parle des dessins. On parle de la vision ou encore de la destinée que Dieu réserve pour chacun de ses enfants. Et pour comprendre le projet de Dieu, pour comprendre les dessins de Dieu, il faut retourner à la Genèse ou encore au commencement. Car le plan initial de Dieu n'a jamais changé pour l'homme. Et vous verrez que malgré le fait que le péché a pris place, malgré le fait que le péché nous a détourné l'homme de l'objectif, de l'essentiel, Dieu a envoyé son Fils Jésus pour rétablir l'homme au plan initial. Voilà pourquoi Christ est venu comme le dernier Adam pour nous ramener au plan initial ou encore au projet initial que Dieu avait. Et n'oubliez pas, ce sont des projets de paix ou encore de chalum ou encore de prospérité, de bonheur. Et dans 3 Jean, verset 2, l'apôtre Jean nous dira, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère l'état de ton âme et en plus que tu sois en bonne santé. Car Dieu veut que tu sois en paix. Dieu veut que tu sois, que tu vives le bonheur. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que ta famille prospère. Dieu veut que tes projets prospèrent. Dieu veut que tes entreprises prospèrent. Alors quels sont les projets que Dieu a pour chacun d'entre nous ? Alors je vous invite à prendre à nouveau un texte dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible. Genèse au chapitre 1er, je lirai le verset 26 au verset 28. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors les projets de Dieu restent le même pour toi, pour moi et pour chacun d'entre nous. Alors ici nous voyons Dieu créer l'homme, vous verrez que Dieu a créé l'homme à son image. L'image de Dieu, c'est encore l'ombre de Dieu ou encore la figure de Dieu. Et la Bible nous dit dans Colossiens 1, 15 à 16 que c'est le fils, en parlant de Jésus, qui est l'image de Dieu invisible. Pour être dans le projet de Dieu, la première chose qu'il faut vérifier, c'est de savoir est-ce que tu es à l'image de Dieu. Or le péché nous a privés de la gloire de Dieu, de cette image. Pour revenir dans le projet de Dieu, tu as besoin d'abord d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car lorsqu'il vient dans ta vie, il imprime à nouveau l'image de Dieu. Il imprime le caractère de Christ en toi, de Dieu en toi, et qui fait de toi un fils de Dieu. Et tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et tu reçois l'image de Dieu. Et c'est à partir de cette image que le processus de Dieu peut commencer. Et une fois qu'il a été créé à l'image de Dieu, l'homme et la femme, le verset 28 maintenant nous dit, Dieu les bénit. Dans les projets de Dieu, vous avez la bénédiction. Le mot bénir ici, dans l'hébreu, c'est bara, ou encore libérer, ou dire les bonnes choses. Bara nous donne aussi la signification, bara signifie également donner à une personne les capacités, les moyens de pouvoir réussir et exceller. La bénédiction, ce n'est pas d'abord le matériel, l'argent, les moyens que tu peux avoir, les maisons. La bénédiction, c'est la capacité que Dieu te donne de pouvoir prospérer. Et Dieu les bénit. Et j'aimerais te dire, si tu veux, dans les projets de Dieu, la première chose que Dieu te donne, c'est d'abord la bénédiction. C'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. La bénédiction, nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Et une fois que tu es béni de Dieu, alors Dieu libère un ordre. Il dit une parole dans ta vie. Le premier ordre que Dieu ordonne, ou je dirais, il te donne, c'est d'abord d'être fécond. Il dit, soyez fécond. Dans les projets de Dieu, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois stérile. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois improductif. Dieu t'a créé pour que tu sois fécond. Être fécond veut dire aussi être fertile, être prospère, porter du fruit. Jésus dit, si vous êtes attaché à moi en tant que le cèpe, vous en tant que sarment, vous porterez beaucoup de fruits. Lorsque tu es attaché à Jésus, il n'y a pas de sécheresse. Tu vivras la fécondité, ou encore la fertilité, ou encore la prospérité. Dans les projets de Dieu, deuxièmement, vous avez la multiplication. Il dit multiplier. Multiplier veut dire croître, augmenter en nombre. Dieu veut que tu augmentes en nombre. Dieu veut que tu multiplies. Que tu multiplies la grâce, que tu multiplies les dons, que tu multiplies les talents, que tu multiplies l'argent qu'il te donne. Que tu multiplies, si tu es un couple, que vous puissiez avoir des enfants. Si tu as une entreprise, que tu puisses en avoir d'autres. Le plan de Dieu, c'est la multiplication. Les projets de Dieu, ce n'est pas que tu restes là où tu es, au niveau où tu es. Tu peux commencer petit, mais tu n'es pas appelé à être condamné à rester petit. Tu es appelé à multiplier, ou encore à augmenter, ou encore à grandir. Et troisièmement, dans le projet de Dieu, Dieu dit remplisser la terre. Remplir la terre veut dire accomplir ou encore achever. Dieu veut que tu achèves la mission. N'oubliez pas qu'une vie qui n'a pas une personne, qui n'accomplit pas la mission pour laquelle elle a été envoyée sur cette terre, même si cette personne a tout le matériel possible du monde, cette personne ne vivra pas le vrai bonheur. Le véritable bonheur ne vient pas de l'argent, mais le véritable bonheur vient du fait qu'on a accompli sa destinée, qu'on a accompli sa mission. Voilà pourquoi il faut remplir la terre. Il faut accomplir sa mission. Et il dit également, assujettissez la terre, ou encore soumettez la terre. Dieu veut que tu puisses t'élargir afin que tu puisses amener le règne de Dieu. Assujettir la terre, c'est vaincre le système de ce monde, vaincre le diable, vaincre les démons. Jésus dit, la Bible dit plutôt que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous voyez, parce que tu as l'image de Dieu, plus rien ne pourra plus te dominer, ni l'oppression, la dépression, toutes les situations qu'il y a dans ce monde. Tu seras vainqueur du monde. Et enfin, dans le projet de Dieu, Dieu dit, dominer. Dominer veut dire régner ou encore gouverner. Dieu t'appelle à gouverner. Gouverner veut dire amener le règne de Dieu sur la terre. N'oubliez pas que le but de Dieu, c'était que le règne de Dieu s'établisse ici sur la terre. Et une bonne nouvelle pour toi, avant de finir, c'est que tu es l'agent, tu es l'ambassadeur de ce royaume ici sur la terre. Comme Dieu veut que tu puisses prospérer, comme Dieu veut que tu puisses réussir, sache que dans le projet de Dieu, tu es appelé à amener le royaume de Dieu sur la terre. Dans la paix, dans l'amour, dans la joie, dans la prospérité. Et le Saint-Esprit sera toujours de ton côté. Que Dieu vous bénisse dans le nom merveilleux de Jésus. Merci. Sous-titrage ST' 501